On se retrouve en direct de Bruxelles en Belgique, Marthe Tshisekedi, la veuve d'Étienne Tshisekedi. Bonsoir Madame, merci d'avoir accepté de témoigner en direct sur TV5MONDE. Cela fait donc six mois quasiment que la dépouille de votre épouse se trouve au funérarium d'Ixelles, c'est une commune bruxelloise. Comment est-ce que vous viez cette situation ? Merci Monsieur d'avoir me recevoir sur ces plateaux. Je suis aujourd'hui sur ces plateaux pour plaider le cas de mon mari et pour partager mes douleurs. Mon mari est décédé le 1er février. Il y a maintenant six mois que mon mari n'est pas encore enterré. C'est pour cela que je suis venu sur ces plateaux pour faire appel à tout le monde qui connaît mon mari, l'ami, les parents et tout ce qu'ils connaissent pour les faire sensibiliser et les faire comprendre ma douleur. C'est pourquoi je sensibilise tout le monde qui m'écoute à cet instant. Quelqu'un est décédé il y a six mois et le gouvernement congolais ne veut pas qu'on aille l'intérêt dans son pays natal où il doit aller se reposer en paix pour toujours, éternellement. C'est pourquoi je fais aussi appel à tout le monde, à tous les présidents du monde, surtout les présidents africains et les premiers dames de l'Afrique pour savoir que dans notre goutume Bantu, je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi c'est lui qui sent ma douleur. Il peut partager avec moi. Mais moi, je voulais aller enterrer mon mari dans notre pays, à côté de ses ancêtres. C'est pourquoi je fais appel et je sensibilise tout le monde. – Marti Sekedi, est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui ? Et si vous êtes en colère, contre qui ? – Non, ce n'est pas que je sois en colère, mais il faut aussi comprendre ma douleur et mes larmes aux yeux. C'est contre le gouvernement du pays, de notre pays. Contre M. Kabila, qui ne voulait pas que mon mari, qu'on aille enterrer mon mari au pays. – Le président Kabila et le pouvoir congolais, Mme Tshisekedi, redoutent des troubles, des débordements, le jour où sera rapatrié à Kinshasa la dépouille de votre époux. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? – Mais moi, je ne crois pas. Puisque l'année dernière, nous étions descendus avec mon mari au mois de juillet, mais il y avait des millions, des millions de personnes, mais il n'y avait pas de débordements. tout le monde nous a accueillis, nous a accueillis vraiment avec la joie, jusqu'à notre résidence. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça sera débordé. Si ça sera débordé, alors ça sera de leur côté. – Marc Tshisekedi, on vient de le voir dans le sujet que nous avons diffusé, il y a eu parfois des querelles, entre guillemets, sur le lieu même de la sépulture de votre époux, de votre défunt époux. Pour vous, il doit être enterré où ? La priorité, on a bien compris, c'est que sa dépouille soit rapatriée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais pour vous, est-ce qu'il doit être enterré dans l'intimité ? Est-ce qu'il doit être enterré au siège de l'UDPS, son parti, le parti historique d'opposition ? – Mais tout ça, on avait suggéré, on avait demandé, mais le pouvoir en place, on ne voulait pas, mais le pouvoir en place nous avait proposé de faire toutes ces choses ensemble, de mettre en commun pour faire ensemble la dépouille mortelle de mon mari. On était tombés d'accord sur trois choses, et puis il y avait le gouvernement, la famille biologique, et les familles politiques. Mais la famille biologique a déjà signé, la famille politique aussi a déjà signé, mais il reste que le gouvernement, il n'a pas signé. Au moment de signer, alors c'est le moment que le vice-premier ministre de l'Intérieur a fait des voyages d'aller de gauche à droite, mais on dirait qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut signer à sa place. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ça traîne. Madame Tshisekedi, pour terminer, on a entendu votre appel lancé aux chefs d'État de ce monde et à leurs épouses aussi, celles que l'on appelle les premières dames. On sait que le pays duquel vous nous parlez ce soir, la Belgique, a des liens très particuliers avec le Congo-Kinshasa. On sait aussi que la France a des liens importants avec ce pays. Est-ce que vous vous adressez en particulier à un président ou à une première dame ce soir ? – Non, mais j'avais déjà… Je m'adresse à toutes les premières dames du monde, à toutes les premières dames d'Afrique surtout, pour qu'elles entendent aussi ma souci et ma douleur, qu'elles doivent partager avec moi. – Merci beaucoup, Marc Tshisekedi, d'avoir accepté de témoigner sur TV5MONDE dans ces temps difficiles. Un entretien exclusif TV5MONDE que l'on peut revoir sur notre site internet et sur les réseaux sociaux de TV5MONDE. Merci, Marc Tshisekedi.